Le premier constat est que l'institution policière est en crise de légitimité parce qu'on observe qu'il y a une défiance permanente et profonde envers cette institution. Deuxièmement, il y a aussi une crise d'efficacité parce qu'on assiste à une explosion des biens de la consommation, beaucoup de choses à protéger, les téléphones portables, les véhicules, les cartes bancaires, les chèques, donc ça fait énormément de travail. Et parallèlement à ça, il y a une baisse des effectifs, ce qui fait qu'on a recours à des méthodes de plus en plus violentes finalement parce qu'on est dépassé, les policiers sont dépassés. Et donc dans ce contexte-là, en France, contrairement à d'autres pays européens, c'est ce qu'expliquent Jérémie Gauthier et Fabien Jobard, en France, on procède selon trois manières. On augmente l'armement des policiers, notamment les flashballs qui sont une spécificité française. On augmente la militarisation des polices du quotidien et il y a aussi une pression au rendement chiffré. Donc on est dans une doctrine policière finalement qui est très éloignée d'une culture de la prévention, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays. L'exemple allemand montre que la police allemande est beaucoup plus ouverte à la critique. Et c'est dû notamment à leur proximité avec le monde académique, avec les recherches. Ils ont un miroir en fait sur leur pratique et aussi des pistes de réflexion, chose que nous n'avons pas vraiment en France. La police berlinoise par exemple favorise l'ancrage dans les quartiers, la capacité à résoudre les conflits, le service aux citoyens et l'usage de la force n'est pas considéré comme l'alpha et l'oméga de l'intervention policière. Ce qu'on appelle matière d'ordre, c'est la gestion des foules, qu'elles soient protestataires, sportives, festives, par les forces de l'ordre et de gendarmerie. En Allemagne, on n'a pas vu lors des manifestations du 1er mai de manifestants menottés, de manifestants frappés par un policier, on n'a pas vu de manifestants à terre, injuriers, insultés, pas de jets de gaz lacrymogènes et pas de polémiques. Cette maîtrise en fait de la force par la police allemande est le produit en fait d'une vingtaine d'années de politique de désescalade qui fixe une obligation de communication et de coopération des forces de l'ordre avec la population. L'interpellation ciblée d'un individu dans un cortège de manifestants et le mettre à l'écart, en France, on se trouve dans une logique répressive, c'est-à-dire que cette personne va peut-être être extraite d'un groupe parce qu'elle est réputée dangereuse, mais c'est une méthode qui est employée pour multiplier les interpellations et les déferments. On est toujours donc dans cette politique du chiffre. Ces violences-là existaient dans les milieux populaires depuis assez longtemps, mais dans l'indifférence totale. Et maintenant qu'elle touche des milieux sociaux, on va dire, plus aisés, qui sont des manifestants, cette question est posée publiquement et elle mérite qu'on y réponde. Les contrôles au faciès se multiplient beaucoup à la fin des années, 40 dans des régions où il y a eu une importante immigration algérienne. Et en 1955, dans un contexte de la guerre d'Algérie, la carte nationale d'identité, le contrôle d'identité a été un instrument de contrôle des déplacements de ces populations-là. Ces contrôles d'identité, en fait, obéissent à des logiques professionnelles, elles sont profondément ancrées dans la pratique des policiers maintenant, parce qu'elles génèrent des discriminations raciales. Et toute tentative de les encadrer est tout de suite perçue par les policiers comme une défiance vis-à-vis de leurs corporations, ce qui ne devrait pas être le cas, parce qu'on est citoyens, ils sont citoyens, nous sommes administrés, et c'est normal que nous ayons notre mot à dire sur cette question, qui est très importante et qui est fondamentale dans notre état de droit. Ce contrôle d'identité dont je te parle, c'est vraiment une façon presque de dire bonjour aujourd'hui aux administrés, c'est vraiment la façon d'entrer en contact avec les administrés, c'est ce qui initie en général une procédure pénale, et c'est la partie qui n'est absolument pas contrôlée, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de retours, il n'y a pas véritablement de statistiques, il n'y a pas de récipicé qui est remis à la personne qui est contrôlée, donc on est en fait dans une sorte de flou artistique, et dans ce flou artistique-là, on peut voir une sorte de relâchement de la déontologie dans la pratique des policiers. Les personnes qui sont contrôlées, dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire issues de l'immigration postcoloniale, elles sont perçues comme une source potentielle de danger et d'infraction, que comme une population à protéger, alors que cette population est en demande également de protection. Si on évoque par exemple ce qui a eu lieu en 2017, une affaire qui a fait grand bruit, l'affaire Théo, où non seulement il y a eu des violences physiques, d'après ce qui est ressorti dans les médias, mais également il y a eu des assignations raciales, bamboula, négro, ce genre de choses. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce qu'on a pu assister tous médusés à une émission de C'est dans l'air, et on a vu un policier dire que oui, enfin, bamboula, c'est pas grave, c'est quelque chose qui se fait fréquemment de traiter quelqu'un qui est de couleur noire de bamboula. En tant qu'avocate, je n'ai jamais vu dans un procès verbal, après avoir traité l'individu de bamboula, celui-ci nous insulte ou nous profère les propos suivants. Il n'y a jamais de coup porté, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, donc on est dans une véritable culture du déni. La police, en fait, c'est vraiment une institution qui s'inscrit dans une histoire nationale comme toutes les institutions, et ces techniques de contrôle s'inscrivent également dans cette histoire de l'encadrement des policiers, des populations décrites comme étant indésirables. Alors aujourd'hui, c'est les migrants, c'est les personnes issues des quartiers, pour le dire vite fait, mais avant, c'était les prostituées, les homosexuels, les mendiants, donc voilà. Beaucoup de policiers estiment en fait que le contrôle d'identité, au-delà d'être un moyen d'entrer en contact avec la population, c'est aussi le seul moyen de faire des affaires, de détecter des infractions, ce qui a été prouvé comme étant inexact, puisqu'il y a eu des rapports, enfin, du défenseur des droits, puis des études sociologiques qui montrent que 5,9% des personnes contrôlées ont été amenées au centre de police. En réalité, le contrôle poursuit d'autres objectifs, que l'objectif pénal et que la détection d'infractions, c'est aussi un contrôle disciplinaire, c'est une façon pour la police d'affirmer son pouvoir auprès d'individus qui n'ont pas forcément commis d'infraction. Ces contrôles-là aussi sont un moyen de recueillir des informations sur les populations cibles de l'action policière. Donc en fait, on voit bien que ces trois fonctions du contrôle d'identité, qui sont le début, finalement, des violences policières, qui sont donc la pénalité, la discipline et le renseignement, favorisent une pratique de la chasse. On a vraiment en France la culture du policier chasseur. Peu importe les inclinaisons personnelles de chaque policier, peu importe ses croyances, ses convictions politiques, la façon dont c'est organisé font que ça devient structurel. Donc c'est quelque chose vraiment qui est organisé de cette manière-là. Qu'est-ce qui fait que ça peut éventuellement changer ? On observe depuis les années 2000 une structuration de l'activisme et ça fait suite notamment à la mort de Zayed et Buna, qui sont morts en essayant de fuir la police. Il y a un front militant qui a vu le jour autour des familles et des proches de ces victimes et qui a usé de toutes les actions légitimes qui sont mises à leur disposition, c'est-à-dire des pétitions, des manifestations, des recours aux médias, aux droits, aux réseaux sociaux. Il y a aussi énormément de travaux qui ont été faits en sciences sociales et qui permettent de mieux cerner les dysfonctionnements de la police et qui a mis en évidence que les contrôles policiers, ce que je te disais tout à l'heure, sont cibles particulièrement les jeunes hommes urbains issus des immigrations postcoloniales appartenant aux catégories populaires. Il y a eu également le droit qui peut faire avancer tout ça, notamment une condamnation de l'État par la Cour d'appel de Paris en 2015 pour faute lourde, parce que la Cour a estimé que les contrôles policiers qui avaient été réalisés étaient discriminatoires. Il y a également une part de travail à faire et de vigilance quant au champ lexical. Les armes qui sont à la disposition des policiers sont les grenades de désencerclement, gaz lacrymogène. On a en fait une sorte de terminologie aseptisée. Quand on entend gaz lacrymogène, on a l'impression que c'est un peu d'air qui fait pleurer. Mais on ne sait rien du tout des composants de cette arme-là. Qu'est-ce que ça induit sur le long terme ? Est-ce que ça provoque des maladies ? Est-ce que c'est si inoffensif que ça ? Quand on entend « grenade de désencerclement », on a l'impression que c'est une grenade, on la met au milieu et hop, tout le monde s'éloigne. Ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus grave que ça. Elle peut rentrer dans la peau, elle peut atteindre certains organes. Les équipes, les street médics de la ZAD, à Notre-Dame qui était présente, et qui nous expliquaient qu'en fait, les blessures qu'ils avaient eu à traiter étaient de véritables blessures de guerre qui sont dues à l'usage de ces armes-là. On te dit que ce sont des armes non létales. Ce ne sont pas des armes non létales. Elles tuent, mais elles tuent moins. Mais elles tuent. Nous aussi, nous devons avoir notre propre narration, notre propre façon de raconter les choses et de mettre des mots sur ce qui est utilisé et sur ce qu'on voit. La façon de lutter contre ces violences policières, on est vraiment dans une configuration peau de terre contre le peau de fer. Mais tout n'est pas perdu, bien au contraire. Et là, il faut bien que les citoyens se rendent compte de leur pouvoir, de s'organiser. Il y a vraiment un travail d'information à faire auprès des associations dans les quartiers. La façon dont ils peuvent monter une action collective. Il ne faut pas accepter de se dire comme nous sommes des populations cibles et que c'est quelque chose qui est parfaitement intégré, de se dire qu'on n'a pas de droit. Non. On a vu récemment que la fraternité a été consacrée par le Conseil constitutionnel. L'égalité, là, a été de longue date, mais il faut qu'elle le soit également. Il faut que l'égalité soit effective sur ce terrain-là aussi. Et ça, un avocat tout seul ne peut rien faire. Il faut que ce soit vraiment incarné et porté par des citoyens. Donc voilà, c'est aussi une invitation aux citoyens à se mobiliser et à s'organiser. Sous-titrage Société Radio-Canada